Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en tenue, prêt à partir au front, prêt à aller faire la guerre, la fleur au fusil j'ai envie de vous dire Parce que je vais vous livrer mes impressions sur Valkyria Chronicles 4 La suite de Valkyria Chronicles qui pour le coup revient un petit peu aux origines de la saga Puisque la nouveauté dans cet épisode c'est qu'on va tout refaire comme avant C'est à dire qu'on va revenir aux bases du premier épisode qui était en même temps le meilleur des trois Du coup on va revenir à ce qui se faisait de bien Et on va retrouver ce système de jeu entre tactique et action très accessible en fait Puisque Valkyria Chronicles si vous n'avez pas joué au premier C'est un jeu de stratégie qui se déroule dans une version très fantasmée de l'Europe On est dans des paysages et des villages un petit peu bucoliques Très typiques d'une vision on va dire un petit peu japonaise de notre vieux continent Et on incarne l'équipe même les squads eux qui va devoir repousser les très 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 méchants ennemis A grand renfort d'unités avec différentes classes On va retrouver tout ce qui marchait bien dans le premier Valkyria Chronicles A savoir des snipers, des unités de terrain en fait avec des armes automatiques Et évidemment les iconiques tanks de la série qui font énormément de dégâts Dans la démo qu'on a pu essayer aujourd'hui il y avait évidemment un combat de tanks à la fin en point d'orgue Alors grosso modo on va dire que si vous avez joué au premier Valkyria Chronicles Le 4 c'est la même chose en plus beau, en plus fluide On retrouve le moteur canvas qui fait absolument des merveilles Puisque vous voyez un petit peu les décors, ces tons pastels Et cette espèce de trait crayonné qui donne un aspect très particulier, chatoyant et hyper plaisant à l'oeil Même si bon, les couleurs sont peut-être un petit peu fades quand même Mais ça participe de la direction artistique du jeu En tout cas voilà, c'est un jeu de stratégie qui est très accessible Qui commence en tout cas tranquillement et qui va gagner en complexité Au fur et à mesure que vous allez débloquer des unités, les recruter mais aussi surtout les améliorer Parce qu'il va falloir gérer les différents types d'armement que vous allez pouvoir acheter Et surtout il va falloir faire des choix, puisque à chaque fois que vous allez déployer une équipe Vous allez avoir plus de personnel que de places disponibles sur le terrain Donc vous allez devoir un petit peu chercher quelle est la stratégie la plus adéquate pour détruire complètement l'ennemi Alors on reste évidemment très raccord en fait avec la forme C'est à dire que c'est la guerre version très mignonne, presque mignonnette en fait Puisqu'il n'y a pas d'effusion de sang, même s'il y a des grands méchants qui ont des plans absolument machiavéliques Tout ça se passe dans la joie et la bonne humeur A la japonaise avec des tenues évidemment qui ne se prêtent pas beaucoup au combat En tout cas comme la mienne en fait, même si pour le coup c'est pas très sexy Dans le jeu c'est quand même plus sexy, plus stylé Mais les combattants partent quand même faire la guerre accoutré de la sorte Si vous êtes habitué de la série, vous savez comment ça fonctionne Bref, Valkyria Chronicles 4 c'est peut-être le meilleur moyen de se mettre à la stratégie Si ça n'est pas forcément votre truc à la base, puisque le jeu se veut très accessible Vous dirigez de haut vos unités, que vous incarnez véritablement après à la troisième personne On passe sur le champ de bataille, on se déplace et on a une jauge qui vous permet de gagner des zones proches En fait vous avez une jauge de course finalement, donc il va falloir calculer quel est le meilleur emplacement Pour tirer sur vos ennemis sans jamais se faire toucher Voilà, c'est des petits éléments de stratégie comme ça Il va falloir trouver quelle est aussi la meilleure unité qui va correspondre à telle ou telle situation Bref, il y a suffisamment de variétés sans que ça devienne pour autant trop technique L'équilibrage est plutôt bon, évidemment même si on a pu faire que le début du jeu On espère que tout ça va gagner en profondeur par la suite En tout cas Sega a compris ses erreurs sur les deuxièmes et troisièmes épisodes Puisque c'est quand même un aveu d'échec sur les suites de revenir finalement aux fondamentaux Mais tant mieux, c'est ce qu'il fallait faire puisque le premier marchait très bien Donc là on va être dans la parfaite continuité du premier épisode Alors le jeu va sortir sur PS4, Switch et Xbox One cet automne Sur PC également, mais sur PC ça ne sera pas pour tout de suite On n'a pas encore su précisément si ça allait sortir en 2018 ou pas Donc il faudra faire preuve encore d'un petit peu de patience Avant de pouvoir faire la guerre avec le sourire chez vous On se retrouve très vite pour de nouvelles impressions en vidéo N'hésitez pas à commenter et à partager celle-ci si elle vous a plu Et n'hésitez pas non plus à utiliser le hashtag E3GameBlog Pour commenter tout le salon sur Twitter Allez, salut ! I know I'm not worthy of this responsibility But I'll give all I've got to see it through Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada